Salut, bienvenue à toi, bienvenue sur cette chaîne YouTube, la chaîne qui s'intitule Happy Coach, où tu trouveras du contenu en pilates, en yoga et en méditation. Aujourd'hui, on parle de yoga, on parle de certaines postures que l'on va explorer à l'aide d'un mur, d'accord ? Donc, essaie de trouver un mur chez toi où tu puisses étaler ton corps. C'est bizarre cette phrase. Donc, si tu ne me connais pas, d'abord, je suis enchantée de te rencontrer, je m'appelle Aurélie, je suis professeure diplômée depuis de nombreuses années, je n'ose même pas dire depuis combien parce que ça fait vraiment vieille prof, mais en même temps, ça fait prof qu'il y a de l'expérience. Donc, voilà, j'enseigne le pilates, j'enseigne le yoga, la méditation depuis de nombreuses années, mais aussi, j'ai démarré avec le fitness et tout ça. Quand j'étais jeune, et donc aujourd'hui, j'avais envie vraiment de vous proposer des postures en yoga avec le mur parce que vous allez voir, les alignements en yoga, c'est important pour respecter le corps et les corps d'ailleurs. Mais bon, on ne va pas s'éloigner du corps physique aujourd'hui. Bien comprendre les alignements corporels. Donc, je vais m'appuyer sur le mur, je vais vous donner les instructions, n'hésitez pas à bouger, à explorer vous avec votre corps, avec votre mur. Voilà, ne partez pas dans des expériences trop bizarres, trop perchées. Non, ça va être assez simple, on va parler du guerrier, du triangle. Voilà, c'est tout. Ok ? Vous ne prenez pas trop la tête. Ici, c'est à la bonne franquette, comme on dit dans le Nord, parce que je suis du Nord, c'est pour ça que je suis sympa. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre avant de commencer ? Je cherche, je cherche, je cherche, parce que je parle, je parle, je parle. Non, il n'y a pas grand-chose à dire, franchement. Du contenu tous les mardis à 18h, c'est gratuit. Mais si vous souhaitez aller plus loin, lisez en description de la vidéo. Je peux vous proposer des accompagnements en programme, par des programmes, c'est plus français. Des programmes de méditation, de pilates, de yoga. Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les prix. Donc ça, c'est du contenu, c'est programmé, il y a un suivi, il y a un groupe privé. Voilà, on va être ensemble, tu vois, pendant quelques jours, pendant quelques semaines. C'est du coaching, voilà, tout simplement. On y va, on démarre ? Vous êtes prêts ? Pas besoin de chaussures, une tenue dans laquelle on est bien. Si on est en pyjama, c'est super. Si on est en jeans, c'est trop serré, ça ne va pas le faire. Donc voilà, moi j'ai mis un cycliste, un truc basique. Pas besoin de faire des folies, pas besoin d'être super sapé, tu vois. À l'aise, à l'aise naturelle, ok ? Donc je me recule pour me mettre contre mon mur. Bien. Si j'ai les talons collés au mur et l'arrière de ma tête, moi naturellement, je vous parle de moi, comme ça, ça vous parle à vous, je n'ai pas le bas du dos collé sur mon mur parce que ma posture naturelle est cambrée. Bien. Je dis ça, mais ça n'a aucun rapport avec ce qu'on va faire. Mais je ne sais pas, j'ai envie de démarrer comme ça. La meuf qui parle dans tous les sens. Non, on va écarter les jambes. Et quand j'écarte les bras à peu près, tu vois, donc là, moi je suis au centre, au niveau de la caméra, regarde bien mes chevilles et mes poignets. Quand j'ouvre les jambes, mes chevilles, pardon, sont juste à peu près en tout cas en dessous de mes poignets. Bien. Je vais garder mon talon gauche contre mon mur et le pied, tu vois, dans cet axe. Dans cet axe, dans ce là, dans cette direction. Donc, il n'est pas en diagonale, il n'est pas comme ça, il est vers toi. Bien. Enfin, vers toi, mon pied va vers toi. Donc, ton pied à toi doit venir vers moi. Tout va bien ? Le talon, donc, de la jambe gauche, pour toi, colle sur le mur. OK ? Je vais tourner la direction, tu vois, de mon pied. Ici, il a changé. Donc, je démarre talon, talon. Et en fait, je vais m'apercevoir que si je veux ouvrir en gardant la tranche de mon pied externe sur le mur, ça va être un petit peu complexe. Donc, je vais plutôt avancer mon pied droit pour qu'il ne colle plus au mur. Mais je change complètement la direction de mon pied. Donc, ma hanche droite, elle va s'ouvrir. Mais mon talon gauche, lui, reste toujours collé au mur. Bien. Je reste comme ça, tu vois, les bras parallèles au sol. Je peux même coller mes coudes. Ça va ouvrir mes épaules, ça va me faire du bien d'ailleurs. Et je vais fléchir sur ma jambe droite. Je vais fléchir sur ma jambe droite pour que mon genou s'aligne à ma cheville. OK ? Là et ici. Super. OK. Donc, mon intention, c'est de fléchir ma jambe droite en gardant le talon de ma jambe gauche collé sur le mur. Bien. Mes bras toujours parallèles au sol et le poids de mon buste, le buste, au centre de mes deux pieds. Parce que souvent, on descend en guerrier. Donc, ça, c'est Virabhadrasana 2, donc le guerrier 2. Et quand on fléchit la jambe, on vient complètement étirer le buste vers l'avant. Ça existe. On peut y aller. Je ne sais pas ce que je te demande. Donc, je fléchis uniquement la jambe en donnant l'intention, ici, d'ouvrir dans ma hanche, d'ouvrir dans mon genou et de coller mon talon gauche sur le mur. Alors, bien sûr, j'ai eu la bonne idée de mettre des chaussettes. Mais les chaussettes, c'est peu pratique. Bien. Virabhadrasana 2. Je tourne ma paume de main droite vers le ciel et je vais inverser, ici, le guerrier pour guerrier du soleil. OK ? Alors, regarde bien. Hop, j'ai inversé ma paume de main. Je penche mon buste vers l'arrière. Mais à aucun moment, je suis revenue en arrière au niveau de ma jambe. D'accord ? Je garde ma flexion. Je reste ici. Même angle de travail. Et je vais inverser au niveau du haut du corps. Et c'est tout. Bien. Je reviens. Et je redresse. OK ? Relâche un petit peu, on va le refaire. Donc, ce à quoi tu dois prêter attention dans la posture du guerrier. Qu'est-ce que c'est ? Donc, dès le départ, j'ouvre mes jambes. J'enlève mes chaussettes. Je peux ? Ah ! Heureusement que tu ne vois pas trop mes pieds de près parce qu'ils ne sont pas beaux. Et là, tu zooms. Tu dis, je vais zoomer pour voir. Voilà. Ça, il ne faut pas dire à ton public que tu as des moches pieds. Donc, je garde mon talon gauche. Je décale un tout petit peu mon pied droit. Je pousse mon talon gauche dans le sol. J'active bien ma jambe gauche. Hop ! Je tourne ma jambe droite. Donc, les pieds ne sont pas dans la même direction. Mes bras. Pour voir un petit peu si je suis en bon écartement des jambes dès le départ. OK ? Je fléchis sur ma jambe droite. Je pousse mon genou vers l'arrière comme si je voulais le coller au mur. OK ? Très bien. Donc là, tranche du pied externe à droite, talon vers le mur. Et je renverse mon guerrier. Donc, paume de main vers le ciel. Et j'incline. Pas j'accline. J'incline. Super. Donc là, tu as déjà deux postures. Ensuite, on revient au guerrier. Regarde. Je tends ma jambe. J'étire mon buste vers l'avant. J'étire, 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 j'étire. J'ai toujours les bras en contact avec le mur. C'est plus simple. Et ensuite, je descends. Maman, au niveau du tibia. Et l'autre bras vers le ciel. Je ne viens pas m'écraser complètement sur ma jambe. Tu vois ? Toujours cette intention d'allonger ici, sur cette zone, et de ne pas tasser. Ici, dans cette zone. Tu parles de zone, de zone. Sois précise. Ok, donc ça, c'est le triangle. Trikonasana. Toi-même. Et on relâche. Reviens. Parfait. Ça va ? Relâche un petit peu. On va refaire dans ces trois positions. Tu dois sentir des trucs dans tes jambes. Dans ta taille, dans tes fessiers, dans tes adducteurs. Ici, au niveau du genou. Peut-être que ça tire un petit peu sur la rotule. Donc, fais bien attention. Peut-être moins de flexion sur la jambe. On reprend. Public. Tu dis, oh oui, j'adore cet enseignement. C'est précis. Qu'est-ce que tu fais bien, ton travail ? Merci. On ouvre. Hop. Je décale. Quand je décale, je n'ai pas tourné mon cucu, tu vois. Toujours mon pubis. Il est face à toi, mon pubis. Tu vois ? Je te présente mon pubis. Ok. Il n'y a que le pied qui a tourné. Je place mes bras pour voir si je dois écarter un petit peu plus mes pieds. Là, moi, je peux encore. Et je fléchis. Je fléchis. Ouvre les bras. Bien. Là, j'inspire. Et j'expire. Je reviens. Je tends ma jambe. J'allonge vers la droite. Et je descends. Triangle. Alors, il y en a qui vont pouvoir descendre un peu plus bas et tout, mais ce n'est pas grave pour l'instant. Reste avec moi. Je fléchis un peu. Et je redresse. Très bien. On va tout faire de l'autre côté, parce que c'est bien beau. Mais bon, ça commence à chauffer sévère. Donc, je cale mon talon. Je vous raconte le mur et j'ouvre mon pied gauche. Mon pied gauche, il y a à peu près une main, tu vois. Une main de largeur de mon mur. Alors, bien. Mes bras. Ma flexion de jambe. Je vois. OK. N'hésite pas, juste glisse avec tes orteils. Voilà, il faut qu'il y ait une bonne flexion de jambe. Protection du genou, juste au-dessus de la cheville. Tout est bien. Le dos, les épaules, les homoplates collées au mur. J'allonge bien mes bras. Mon visage est détendu. Ma respiration est présente. Mon intention est douce, bienveillante envers moi-même et les autres. OK. Inversion dans le guerrier. Je l'ai oublié tantôt. Super. On revient au guerrier. Deux. Je tends ma jambe. Je glisse vers l'avant. Je glisse, je glisse, je glisse. Et quand je ne peux plus aller au-delà, je descends. Trigone asana. Ma main. Voilà, vers le ciel. Rentre bien le ventre. Bas ventre. Sans bloquer ton souffle. Féchis un peu. Reviens au guerrier. Reprends le guerrier du soleil. Voilà, tu as tout ce qu'il faut maintenant, tu vois. Tu sais bien faire les positions. Ici, ton genou, des fois, il a tendance à venir un petit peu vers l'avant, donc à refermer dans la hanche. C'est toujours d'avoir l'intention de pousser vers l'arrière pour bien ouvrir ici. Ici. Là. Et ensuite, tu vois, dans les courbes, on va explorer. On va faire du mouvement dynamique. Là, aller plus bas. Travailler sur les bras, etc. Il y a un équilibre sur la jambe avant, pour la lune, la demi-lune. Ok, on referme. Bien. Recerre un peu les jambes. Voilà. Le but du cours ici, ce n'est pas vraiment de pratiquer, de faire un cours comme vous pouvez le faire peut-être quand vous allez en asso ou dans des structures adaptées à la discipline du yoga. C'est de vous donner tous les tips. Les tips, c'est les indications indispensables, nécessaires pour mettre son corps dans la posture. Aller dans la posture, vivre la posture, sortir de la posture. Ok ? Il y a toutes ces séquences qui sont très, très importantes. Comprendre, apprendre, comprendre, explorer, cultiver. Il y a plein de mots qui reviennent quand vous… Je ne sais pas si vous êtes adepte de yoga. Je vous invite. Je vous invite à vous y mettre. Il y a plein de sortes de yoga différents. Il y a plein de profs différents. Donc, si vous n'aimez pas trop ma façon de faire, ma façon de le faire, il y a plein d'autres profs ici sur les réseaux et vous trouverez forcément quelque chose qui vous plaît. En tout cas, ce que vous faites sur le tapis, ça vous sert dans la vie de tous les jours. On apprend à être en conscience dans son corps quand on pratique le yoga. Donc, ça nous ouvre après à être en conscience sur nos relations, sur la vie en général. Donc, c'est moi, c'est ce qui me fait vibrer. En tout cas, depuis que je fais du yoga, c'est vraiment ça que j'ai compris et ce que j'aime, c'est… Je l'ai dit tout le temps et je vais terminer d'ailleurs là-dessus parce que j'aime beaucoup cette phrase. C'est prendre bien soin de son corps pour prendre bien soin des autres. Voilà. Prenez du temps pour vous. Donc, venez ici le plus régulièrement possible. Il y a plein, plein, plein de vidéos. Si vous n'aimez pas le yoga, on trouve autre chose. Voilà. Check un peu toute la bibliothèque de vidéos. Il y en a vraiment des centaines. Il y en a pour toi, il y en a pour tes enfants. Donc, n'hésite pas, check un petit peu. Et voilà, prends vraiment ce temps pour toi parce que ça t'aide vraiment à être plus en osmose, en relation plus saine avec les autres. Voilà. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, je t'embrasse. Prends soin de toi. Sois heureux, sois libre. Et laisse-moi un commentaire si tu en ressens le besoin. Si tu veux qu'on échange, n'hésite pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et à partager mon travail. Ça fait toujours plaisir. Voilà. C'est toujours plaisir. C'est tout. Allez, gros bisous à tous. Bye.